Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons aborder la notion d'argument. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, on va rappeler une idée caractéristique des nombres complexes. Dans un premier temps, on rappelle que l'ensemble des nombres complexes est noté C. Maintenant, il faut savoir qu'un nombre complexe n'est pas forcément réel, au sens où il peut posséder une partie imaginaire. C'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager par exemple l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif ou alors la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Donc voilà une rapide introduction des caractéristiques de nombres complexes. Maintenant, on va passer directement à la théorie de ce cours en abordant la définition de l'argument d'un nombre complexe. Alors, en guise de cadre théorique à cette définition, on considère soit Z un nombre complexe nul, un nombre complexe non nul, de point image, grand M, dans le plan complexe P qui est muni du repère orthonormal au UV. À ce moment-là, on appelle l'argument de Z. On appelle l'argument du nombre complexe Z. une mesure notée arg de Z. Donc cette mesure est en radian. donc une mesure en radian de l'angle orienté U, c'est-à-dire un vecteur qui est porté par l'axe des abscisses dans le repère orthonormal au UV, U, O, M. Voilà la définition de l'argument. Maintenant, on va passer à la forme trigonométrique. Donc il existe couramment trois formes pour être un nombre complexe. La forme algébrique, la forme exponentielle et la forme trigonométrique. Donc ici, on voit la forme trigonométrique. Alors encore une fois, on considère Z, un nombre complexe un nombre complexe non nul dont Theta est un argument. Alors, on appelle forme trigonométrique de Z. On appelle forme trigonométrique forme trigonométrique de Z. L'écriture Z égale module de Z facteur de cosinus Theta plus I sinus Theta avec Theta donc un argument de Z. Réciproquement réciproquement je vais l'écrire simplifié pour tout réel strictement positif Rho et pour tout réel Theta L'écriture Rho de cosinus Theta plus I sinus Theta correspond à une forme trigonométrique trigonométrique pardon du nombre complexe du nombre complexe qui a pour module Rho et pour argument Theta donc voilà la forme trigonométrique d'un nombre complexe maintenant on va rapprocher la forme trigonométrique de la forme algébrique donc on va appeler ça forme trigonométrique forme algébrique alors là pour ce faire on considère un nombre complexe qui s'écrit A plus IB qui est non nul avec A et B des réels je vais écrire un peu mieux que ça avec A et B des réels est-elle que module de Z égale petit r et argument de Z égale Theta plus de Kpi sachant que K est un entier relatif maintenant on dit que les formules permettant le passage permettant le passage de la forme trigonométrique à la forme algébrique à la forme algébrique à la forme algébrique et bien sûr réciproquement s'écrivent alors premièrement R égale A au carré plus B au carré tout ça sous la racine carré avec cosinus Theta égale A sur R et sininus Theta égale B sur R ce qui est équivalent à A égale R cosinus Theta et B égale R sininus Theta donc voilà les formules qui permettent le passage de la forme trigonométrique à la forme algébrique maintenant on va lister les propriétés de l'argument les propriétés de la notion d'argument d'un nombre complexe donc pour ce faire on considère deux nombres complexes z et z prime donc z et z prime deux complexes donc les propriétés s'écrivent premièrement z est un réel ça signifie c'est un réel argument de z égale 0 plus k pi évidemment k anti-relatif deuxièmement on aborde on aborde le produit de deux arguments argument de z fois z prime en fait l'argument du produit de deux nombres complexes z et z prime c'est la somme des arguments c'est égal à argument de z plus argument de z prime et ça modulo de pi donc plus de k pi k élément de grand z ensuite si z est non nul on peut envisager son inverse donc argument de 1 sur z argument de 1 sur z c'est égal à moins argument de z plus de k pi toujours en cas anti-relatif lorsque z prime est non nul on peut envisager le rapport de z et z prime donc l'argument du rapport argument de z sur z prime est égal à argument de z moins argument de z prime tout ça plus de k pi k anti-relatif ensuite la puissance donc on envisage un anti-relatif petit n à ce moment là argument de z à la puissance n c'est égal à n argument de z plus de k pi toujours cas anti-relatif et enfin dernier point z égale z prime donc l'égalité de nombres complexes signifie que leurs modules sont égaux donc que module de z égale module de z prime et que argument de z égale argument de z prime plus de k pi toujours k anti-relatif voilà enfin dernière rubrique c'est même pas la peine que je vous l'écrive c'est la rubrique par coeur qui vous conseille vivement de connaître toutes ces formules par coeur donc on va appliquer toutes ces notions de cours un cours un petit peu long à l'occasion de trois exercices exceptionnellement trois exercices pour deux raisons parce que d'une part le cours est un peu long d'autre part le troisième exercice lui aussi est un peu long donc exercice 1 déterminer un argument un argument du nombre complexe z égale 1 plus i donc pour ce faire la méthode consiste dans un premier temps à calculer le module de z pour ensuite mettre en facteur le module dans l'écriture algébrique de z de façon à se rapprocher de la forme trigonométrique de z donc allons-y module de z c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré tout ça sous la racine carrée c'est à dire racine de 1 plus 1 donc racine de 2 donc on a le module donc maintenant on va mettre en facteur le module dans l'écriture de z sous forme algébrique donc z égale racine de 2 facteur de donc ça nous fait 1 sur racine de 2 plus i 1 sur racine de 2 on n'aime pas avoir des racines au dénominateur donc on s'en débarrasse ce qui nous donne racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 donc maintenant on cherche à se rapprocher de la forme trigonométrique et dans la mesure où le module de z est égal à racine de 2 on peut dire que la forme trigonométrique de z s'écrit racine de 2 facteur de cosinus θ plus i sinθ avec θ un argument de z par conséquent pour obtenir un argument de z il suffit de procéder par identification ce qui revient à résoudre le système suivant cosinus θ égale racine de 2 sur 2 et sinus θ égale racine de 2 sur 2 donc ce système a lieu pour solution θ égale pi sur 4 on peut rajouter plus de kpi k élément de grand z par conséquent ça nous permet d'écrire sous forme trigonométrique z égale racine de 2 cosinus 2pi sur 4 plus i sin 2pi sur 4 ce qui revient à dire qu'un argument du nombre complexe z égale 1 plus i est pi sur 4 donc voilà pour le premier exercice on passe on passe maintenant au deuxième exercice où il s'agit une seconde fois de déterminer un argument un nombre complexe et maintenant z égale 1 plus i racine de 3 donc comme tout à l'heure la méthode va consister à calculer le module de z de façon à le mettre en facteur dans l'écriture algébrique de z pour se rapprocher de sa forme trigonométrique et pour ensuite en déduire un argument de z donc calculons le module de z le module de z c'est le carré de la partie réelle donc 1 au carré plus le carré de la partie imaginaire c'est à dire racine de 3 au carré tout ça sous racine carré donc ça nous fait 1 plus 3 sous la racine donc ça fait racine de 4 c'est à dire 2 donc maintenant on prend la forme algébrique de z dans laquelle on met son module en facteur donc z égale 2 facteur de 1,5 plus i racine de 3 sur 2 donc j'ai pris la forme algébrique de z dans laquelle j'ai mis 2 en facteur donc ça nous fait 2 facteurs de 1,5 plus i racine de 3 donc voici la forme algébrique dans laquelle on a mis le module en facteur et on doit rapprocher cette écriture de la forme trigonométrique de z puisque z admet pour module 2 sa forme trigonométrique s'écrit 2 facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ donc on cherche à identifier θ on cherche à rapprocher ces deux formes ce qui revient à déterminer θ donc on procède par identification ce qui revient à résoudre le système suivant cosinus θ égale 1,5 et sinus θ égale racine de 3 sur 2 ce système admet pour solution θ égale π sur 3 plus 2kπ au cas est un entier relatif donc θ égale π sur 3 ça nous permet d'écrire la forme trigonométrique de z donc z a pour module 2 donc ça fait 2 facteur de cosinus de π sur 3 plus i sinus de π sur 3 ce qui revient à dire que un argument de z est π sur 3 donc voilà pour le deuxième exercice donc la méthode consiste dans la forme algébrique à mettre en facteur le module pour ensuite se rapprocher de la forme trigonométrique et on déduire ainsi par identification un argument donc maintenant on passe à l'exercice 3 on nous demande de déterminer la forme algébrique donc déterminer la forme algébrique puis la forme trigonométrique puis la forme trigonométrique de z égale moins racine de 3 plus i facteur de 1 moins i ensuite en déduire en déduire la valeur exacte de cosinus de 7π sur 12 et de sinus de 7π sur 12 donc première étape on cherche la forme algébrique de z donc ça pour se faire pour la trouver il suffit d'effectuer le produit donc moins racine de 3 plus i facteur de 1 moins i donc z égale moins racine de 3 fois 1 moins racine de 3 fois moins i donc ça fait plus racine de 3 i ensuite plus i fois 1 et moins i au carré donc ça nous fait z égale on va rapprocher on va je vais recopier le début plus i racine de 3 plus i moins i au carré ça fait moins i fois moins 1 donc ça fait plus 1 maintenant on rapproche les parties réelles et les parties imaginaires donc ça fait 1 moins racine de 3 plus i facteur de 1 plus racine de 3 donc voilà la forme algébrique de z 1 moins racine de 3 plus i facteur de 1 plus racine de 3 donc je vais l'écrire tout en haut et je vais effacer le reste 1 moins racine de 3 plus i facteur de 1 plus racine de 3 donc voilà la réponse à la première question deuxième question déterminer la forme trigonométrique de z donc pour ce faire on va commencer par calculer le module de z donc pour calculer le module de z on va repartir de cette décomposition là on sait que on va considérer que z est un produit de deux nombres complexes respectivement le nombre complexe qui a pour affixe moins racine de 3 plus i et l'autre qui a pour affixe 1 moins i donc le module de z c'est le produit des modules donc le module de z c'est le module de moins racine de 3 plus i multiplié par le module de 1 moins i c'est à dire alors ça nous fait moins racine de 3 au carré plus 1 au carré tout ça sous la racine carré fois 1 au carré plus moins 1 au carré d'accord moins racine de 3 ici au carré plus 1 au carré tout ça sous la racine carré fois racine carré de la partie réelle ici c'est 1 au carré donc 1 qu'on élève au carré et ici la partie imaginaire c'est moins 1 donc moins 1 qu'on élève au carré alors ça nous donne quoi moins racine de 3 ça fait 3 plus 1 tout ça sous la racine carré fois 1 plus 1 donc racine carré de 2 donc ça nous permet de voir que le module du premier nombre complexe c'est 2 c'est à dire racine carré de 4 le module de ça c'est 2 et le module du deuxième nombre complexe c'est racine de 2 donc je vais écrire le résultat à côté module de z égale de racine de 2 donc maintenant on a le module de notre nombre complexe z et pour obtenir la forme trigonométrique il faut en déterminer l'argument donc on va faire la même chose on va calculer l'argument de ce nombre complexe là et l'argument de celui là et ensuite on sait que l'argument du produit de nombre complexe c'est la somme des arguments donc première chose argument de moins racine de 3 plus i alors on va partir de la forme algébrique de ce nombre complexe dans laquelle enfin dans laquelle on va mettre en facteur son module donc nous ce qu'on cherche c'est ça donc on va l'appeler z1 par exemple je vais changer ça je vais écrire z1 égale moins racine de 3 plus i nous ce qu'on cherche c'est argument de z1 voilà ce qu'on veut donc z1 égale moins racine de 3 plus i tout à l'heure on a calculé le module de ça et de ça on a vu que le module de z1 c'était 2 et le module de z2 ce qu'on appellera z2 tout à l'heure c'est racine de 2 donc ici c'est 2 facteur de maintenant on met 2 au dynamiteur plus 1 demi de i donc voilà la forme algébrique de z1 dans laquelle on a mis en facteur le module de z1 donc il faut rapprocher ça de sa forme trigonométrique qui s'écrit cosinus θ plus i sinus θ donc ça revient par identification à résoudre le système cosinus θ égale moins racine de 3 sur 2 et sinus θ égale 1 demi voilà et ça ça nous fait θ égale 5π sur 6 plus 2kπ k élément de grand z donc je vais écrire tout ça ici z1 c'est notre premier nombre complexe on a module de z1 égale 2 et argument de z1 égale 5π sur 6 enfin plus 2kπ k élément de grand z maintenant déterminons l'argument du nombre complexe que l'on appelle z2 et qui est ici 1 moins i alors tout à l'heure on a calculé son module on a vu que le module de z2 égale racine de 2 donc nous on va écrire que z2 égale racine de 2 facteur de quelque chose donc par rapport à un moisif ça va nous faire 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2 i et on n'aime pas les racines au dénominateur donc on remonte tout ça ça nous fait racine de 2 sur 2 moins i racine de 2 sur 2 à partir de là il faut procéder par identification par rapport à la forme algébrique pardon par rapport à la forme trigonométrique de z qui s'écrit module de z c'est-à-dire racine de 2 facteur de cosinus de théta plus i sinus de théta donc il faut identifier ces deux formes ce qui revient à résoudre le système cosinus théta égale racine de 2 sur 2 et sinus de théta égale moins racine de 2 sur 2 ce qui revient à dire que théta égale moins pi sur 4 plus 2kpi k élément de grand z donc ici je peux écrire maintenant argument 2z2 égale moins pi sur 4 plus 2kpi k élément de grand z je vais effacer tout le bas du tableau donc nous en sommes toujours à la deuxième question qui demande de déterminer la forme trigonométrique de z et nous on a décomposé z selon cette écriture-là on a déterminé le module et l'argument de ce nombre complexe qu'on appelle z1 et le module et l'argument de ce nombre complexe qu'on appelle z2 par conséquent tout à l'heure on a calculé le module de z grâce à cette écriture-là maintenant on va calculer l'argument de z qui par définition est égal à l'argument de z1 fois z2 c'est-à-dire argument de z1 plus argument de z2 donc l'argument de z c'est argument de z1 5pi sur 6 plus argument de z2 donc moins pi sur 4 tout ça plus 2kpi k élément de grand z donc on va mettre tout ça au même dénominateur donc on va avoir un dénominateur commun qui sera 12 ça va nous faire 10pi sur 12 moins et là on multiplie par 3 3pi sur 12 plus 2kpi k élément de grand z donc je vais écrire tout ça là-haut ça nous fait au final 10pi sur 12 moins 3pi sur 12 c'est-à-dire 7pi sur 12 plus 2kpi k élément de grand z et comme par hasard on retrouve ici le 7pi sur 12 qu'on avait dans l'énoncé donc on a l'argument de z et on a son module ça nous permet de dire que si on écrit sous forme trigonométrique z est égal son module 2 racine de 2 fois cosinus de 7pi sur 12 plus i sinus de 7pi sur 12 donc voilà la forme trigonométrique de z et on nous demande d'en déduire la valeur exacte de cosinus de 7pi sur 12 et de sinus de 7pi sur 12 et bien pour ce faire il suffit d'identifier ces deux formes c'est-à-dire que dans cette écriture-là on va mettre 2 racines de 2 en facteur et du coup on obtiendra ici cosinus de 7pi sur 12 et sinus de 7pi sur 12 donc je vais effacer tout ce qui est au milieu je pars de cette écriture-là dans laquelle je mets 2 racines de 2 en facteur donc ça fait 2 racines de 2 facteur de 1 moins racine de 3 sur 2 racines de 2 plus i 1 plus racine de 3 sur 2 racines de 2 on n'aime pas les racines de 2 donc je vais multiplier numérateur et dénominateur par racine de 2 ça nous faire z égale 2 racines de 2 facteur de donc ici on va avoir 4 la racine de 2 moins racine de 6 plus 4 racine de 2 plus racine de 6 voilà donc maintenant quand on procède par identification entre les deux formes oh j'ai oublié le i oh j'ai oublié le i plus i ici ça nous permet de conclure que cosinus 7 pi sur 12 égale le terme réel c'est à dire racine de 2 moins racine de 6 sur 4 et sinus de 7 pi sur 12 égale le coefficient de la partie imaginaire c'est à dire racine de 2 plus racine de 6 sur 4 voilà cosinus de 7 pi sur 12 égale racine de 2 moins racine de 6 sur 4 et sinus de 7 pi sur 12 égale racine de 2 plus racine de 6 sur 4 donc voilà qui termine ce troisième et dernier exercice qui est un petit peu plus long d'habitude et qui par la même occasion termine ce cours qui traitait en particulier la notion d'argument dans le cadre des cours sur les nombres complexes donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de mathématiques au revoir